Et bonjour à tous les amis, on va partir sur notre première vidéo tuto. Un petit tuto, un petit guide, une petite présentation, un petit peu les premières bases, les premiers pas, la présentation du jeu Dota Auto Chess, plutôt du mode Auto Chess de Dota 2 du coup. Un jeu très intéressant que je viens de découvrir, je suis débutant dessus, c'est un jeu pas très connu en France. Et beaucoup de gens se posent des questions, le jeu n'est pas si facile d'accès que ça, mais hyper intéressant. Donc voilà, d'abord qu'est-ce que c'est Dota Auto Chess ? C'est un mode du jeu Dota. Voilà, le principe du jeu, c'est acheter des troupes, les placer sur le board et essayer de battre l'adversaire. Voilà, la base est simple dans les faits, mais dans l'acte c'est un peu plus compliqué que ça, un peu plus stratégique. Alors déjà tout d'abord, ce n'est pas un jeu d'échecs, tous les gens qui peuvent penser que c'est un jeu d'échecs de par son nom, Auto Chess, se trompe et ça peut orbiter certains, donc ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec les échecs. Effectivement, il y a comme un damier, le damier sert à positionner les troupes, mais il n'y a pas de déplacement, ça n'a vraiment rien à voir avec un jeu d'échecs. Ce serait plutôt en rapport avec un jeu de cartes un peu stratégique du type Hearthstone par exemple. Sauf que là, tu ne joues pas des cartes, mais tu joues des personnages directement, voilà. Donc voilà pour la courte présentation. Donc voilà, le but du jeu, acheter des troupes comme je disais, les placer sur le board, battre l'adversaire et être le dernier survivant. C'est des parties qui se jouent à 8 joueurs, donc on peut le voir à droite, il y a 8 personnes, 8 joueurs. En bas à gauche, on voit aussi la mini-carte, il y a 8 plateaux, 8 îles. Voilà, donc 8 joueurs et le but, c'est d'être le dernier sur son île à survivre face aux troupes ennemies. Donc voilà, maintenant une fois qu'on a compris le principe du jeu, on va passer sur l'interface du jeu. Parce que comme je le disais, le jeu n'a pas de tuto, n'est pas traduit, il n'est pas très connu en France, mais il est quand même assez connu ailleurs. Il est souvent dans le top 15 sur Twitch, dans les live Twitch. Et il est très intéressant et j'ai bon espoir qu'il vienne un petit peu en France. Parce que le jeu est intéressant, changeant et voilà, assez fun, assez sympa. Donc passons à l'interface. Pour l'interface, nous avons plusieurs choses. Nous avons, comme je disais, c'est un peu un jeu de cartes. C'est un peu comme un jeu de cartes, sauf que là, c'est fait avec des personnages. Donc nous avons bien évidemment une main, qui se trouve ici. Voilà, la main se trouve là. C'est notre main de personnage à jouer. Ensuite, nous avons le round où nous en sommes. Donc ici, on peut voir que nous sommes au round 5. Ensuite, nous avons le nombre de personnages que nous avons sur le board et notre niveau. Donc là, on peut voir que nous sommes niveau 5. Donc nous avons le droit à 5 pièces sur le terrain. Et donc on voit qu'on en a mis 5 sur 5. Donc du coup, on est très très bien. Voilà, ça serait dommage d'avoir potentiellement 5 personnages sur le plateau et qu'on n'en mette que 4. Donc voilà. Ensuite, on a nos golds, juste à droite. Donc là, on voit que je suis à 0. Je suis vraiment pas très riche. Et les golds sont assez importantes, puisque c'est celles qui nous permettent d'acheter des personnages. On reviendra dessus un peu plus tard. Ensuite, il y a la carte, comme je disais, en bas à gauche. Donc on nous voit, nous, on se repère avec nos petits personnages qui sont verts. Et les adversaires, on les repère avec les petits points qui sont rouges. Voilà, c'est leur board de personnages. Ensuite, on a la liste des joueurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont là à droite. Voilà. Si on clique sur n'importe lequel, on peut se téléporter sur leur board et voir ce qu'ils sont en train de jouer. Et ensuite, nous avons l'endroit où il y aura les items, juste là. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas. Ou du moins, on les a mis sur les personnages. Donc on reviendra sur les items un peu plus tard. Et très important, on a là, en plein centre, juste au-dessus de nos touches, tout ce qu'on a comme combo pour le moment, enfin en tout cas comme race et comme classe sur notre terrain. Donc les races sont en rouge et les classes sont en vert. Il faut bien faire la séparation. Et le but est de cumuler, bon ben voilà, un certain nombre de personnages dans la même race pour activer un combo. Et pareil pour les classes. Donc une fois tout cela fait, on va passer aux raccourcis, aux touches et raccourcis. Alors les touches ne sont pas très 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 compliquées. Nous avons la touche A qui sert à déplacer des personnages du terrain ou de notre main au terrain ou sur le terrain pour la poser un peu plus à droite, un peu plus à gauche ou ailleurs, où vous voulez. On a la touche Z qui permet de renvoyer directement la touche du terrain dans notre main s'il y a forcément une place dans notre main. Donc voilà, c'est vite de faire A, prendre le personnage et refaire A dans notre main. On peut le faire, mais Z ça va plus vite, bing, ça revient dans notre main. Il y a la touche E. Donc la touche E c'est directement pour revendre un personnage. Donc qu'il soit sur le board ou dans notre main. Si on le sélectionne et qu'on appuie sur E, il sera revendu automatiquement et on regagnera la monnaie que vaut ce personnage. Puis nous avons la touche D. Alors que j'utilise rarement, j'utilise plutôt le clic. C'est une touche qui permet de rafraîchir le magasin où on achète les personnages. Et la touche F qui elle est très importante. Elle nous fait gagner 2 l'XP. Donc soit on clique directement à l'endroit où il y a mis le F. Soit on appuie sur F et voilà, on va gagner 4 l'XP. Ensuite il y a la touche Espace. La touche Espace permet d'ouvrir ou de fermer le magasin. C'est un peu plus rapide que d'aller cliquer sur les pièces qui ressemblent à des pièces d'échec. Qui sont des pièces d'échec, le cavalier, etc. là-haut. Donc voilà, ça permet d'ouvrir et de fermer le magasin plus rapidement. On a Alt. Alt très 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 important. Maintenant, la touche Alt nous permet, je vais aller vous montrer ça en direct ici si je ne me trompe pas. Quand on appuie sur la touche Alt, voilà, je vais mettre Pause. Quand on appuie sur la touche Alt, on va voir ici que nous sommes à Cobian XP. Nous sommes sur Cobian. Voilà. Donc Alt est plutôt pas mal. Et ensuite, on a la touche Tabulation. C'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, on pouvait cliquer sur les personnages à droite. On peut également cliquer sur Tabulation et on va passer par tous les terrains avant de revenir au nôtre. On va faire un cercle. Voilà. Donc là, on en est. On a fini toutes les touches et raccourcis pour le moment intéressants et utiles dans le jeu au début. Passons aux premiers petits tips, on va dire, les premières petites astuces qui ne sont pas des moindres. Donc là, on peut voir comme sur la vidéo, comme sur l'exemple. Quand on a trois personnages niveau 1 et qu'on les met ensemble sur le board, ça devient un seul et unique personnage niveau 2. Donc il faut bien évidemment que ce soit trois personnages niveau 1 similaires. Et donc, mis ensemble, ils deviennent un seul et unique personnage niveau 2. C'est pareil pour toutes les races et toutes les classes. Il y a une seule exception, c'est les druides. Au lieu d'en avoir 3, il n'en faut que 2 plus un autre druide à côté. Voilà. Mais il n'est pas forcément similaire. Donc deux druides similaires plus un druide autre et on a notre druide niveau 2. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un peu la force des druides, c'est un peu la seule petite exception. Sinon, c'est ça. Trois niveau 1, on a un niveau 2. On peut monter jusqu'au niveau 3. Et pour avoir un niveau 3, vous vous en doutez bien, il faut trois personnages niveau 2. C'est-à-dire qu'il faut faire trois fois le personnage niveau 2. Et ensuite, on les met l'un à côté de l'autre et ça devient un personnage niveau 3. Donc c'est compliqué de les avoir, surtout au début de game. On les a souvent un peu plus tard. Et il y en a certains qu'on n'aura jamais, ou très rarement, parce que c'est beaucoup plus rare de toucher toutes les pièces. Donc voilà pour ce petit tip, cette évolution des personnages qui, au final, ce n'est même pas un petit tip. C'est un peu le principe du jeu, mais je voulais le mettre quand même un peu dans les premières astuces. Parce que c'est vraiment le but du jeu au début, c'est d'avoir des monstres, de level up nos monstres et d'améliorer notre board. Donc améliorer le board, level up le monstre en fait partie, en plus d'acheter toujours des personnages en raccord avec nos races et classes qu'on a déjà actuellement. Si on part sur une partie guerrier, il va falloir acheter des guerriers. Et en plus de ça, level up les guerriers qu'on a déjà. Voilà un petit peu pour le premier conseil. Ensuite, on a quelque chose de très 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 important au début. Et c'est plus qu'un tip, c'est un vrai conseil. C'est pas trop une astuce, mais un vrai conseil, c'est de gérer son argent. L'argent est très important, le jeu, il faut bien comprendre. Mis à part le fait que ce soit un jeu de stratégie, de positionnement, de créatures, d'assemblage, de les faire évoluer, etc. Il y a une notion un petit peu d'investissement et d'argent. Et l'argent est très important. Par exemple, quand on a entre 10 et 19 gold, on gagne la dizaine en plus à la fin du tour. Donc si on a entre 10 et 19, on gagne 1 gold. Si on a entre 20 et 29 gold à la fin du tour, on gagnera 2 gold. Si on a entre 30 et 39 gold, on gagnera 3 gold, etc. Jusqu'à 50. Au-delà de 50, on ne gagne plus la dizaine. Donc on peut avoir 70 gold, on ne gagnera pas 7, on ne gagnera que 5 pièces. Donc au-dessus de 50, à partir de là, on peut commencer à consommer l'argent supplémentaire qu'on a pour faire des level up. Ou pour reroll et augmenter nos personnages. Tout dépend où on en est dans la partie. Je conseillerais, je dirais que si on est bien dans la partie, qu'on est encore haut en point de vie. Alors les points de vie, je ne l'ai pas dit, c'est la petite barre à droite, ou nous sous notre personnage, notre coursier. Ou à droite, en tout cas, c'est là qu'on repère nos points de vie. Là, on voit qu'on en a 100 et que tous les adversaires en ont 100, par les deux derniers, qui en ont 96 et 92. Donc voilà, quand on est haut en point de vie, c'est-à-dire, je dirais, au-dessus de 50, il vaut mieux ne pas dépenser pour des rerolls. Être patient pour avoir nos personnages dans le shop. Et plutôt avancer dans notre expérience, car plus on a d'expérience, plus on monte en niveau, plus on peut mettre deux pièces. Et surtout, plus on est haut en niveau, plus on a une chance de toucher des personnages rares et plus puissants. Donc du coup, il est très, très, très important de level up. Par contre, si on est dans la... beaucoup plus bas et qu'on commence à être un petit peu dans la galère, qu'on n'a que 30 HP, que les autres sont très, très bien, qu'on n'a pas eu nos level up, peut-être là, il faut se dire, bon, bah écoutez, je vais pas mal dépenser, mais bon, c'est pour avoir mes niveaux 2, mes niveaux 3. Donc du coup, ça vaut le coup, derrière, je vais pouvoir me maintenir à 30 HP et recommencer à économiser un peu après. Donc la gestion de l'argent est très importante. Sachant que pour passer... acheter de l'expérience, ça coûte 5. Donc imaginons, nous sommes à 60 gold, on peut appuyer deux fois sur F, comme je disais, c'est la touche pour prendre de l'expérience, acheter de l'expérience. Et voilà, on prend 4 plus 4, 8 d'expérience, et on avance vers le niveau suivant. En parlant des niveaux, là, c'est un vrai petit tip pour débuter, il y a des passages qui sont un petit peu crucials en early game, il y a le niveau, quand on est au round de 5, au round de 9, et au round de 17. Notez bien ces 3 rounds-là, ces 3 rounds où on peut level up assez facilement, et où c'est important de le faire. Alors quand je dis ça, il ne faut pas que ce soit automatique, tout dépend aussi de votre situation. Est-ce que vous pouvez acheter des personnages qui vont vous les faire passer level 2, et à ce moment-là, autant rester avec un niveau de moins, mais des créatures évoluées, c'est toujours plus fort. Mais en général, c'est bien de level up à ce moment-là. Voilà, examinez quand même votre situation, est-ce que ce n'est pas important d'acheter des derniers personnages qui vous les font passer niveau 2, ça peut être aussi important. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien d'appuyer une fois sur F au niveau 5, ça vous fait level up. Une fois sur F, donc acheter de l'expérience au niveau 9, au round de 9, ça vous fait passer le level supérieur. Et au round de 17, il faut acheter deux fois de l'expérience, appuyer deux fois sur F pour passer au niveau supérieur. Donc ça, c'est vraiment des petits moments un petit peu importants de la partie, à bien examiner votre situation, qu'est-ce que vous pouvez acheter, est-ce que vous ne pouvez rien acheter, comment vous pouvez évoluer vos pièces, et est-ce que ça peut être pas intéressant ou non de level up à ce moment-là. Mais c'est vraiment des moments clés, parce que c'est pile poil l'expérience qui vous manque, 4 d'expérience qui vous manque au niveau 5, 4 d'expérience qui vous manque au niveau 9, et 8 au niveau 17, c'est pour ça qu'il faut en acheter deux fois. Voilà. Pour revenir un petit peu dans la gestion de l'argent, bon là c'est moins de la gestion, mais simplement c'est important d'être en win streak, donc d'enchaîner que des victoires, parce que quand on n'enchaîne que des victoires, on gagne encore plus d'argent. Et pareil dans le cas inverse en loustreak, alors c'est un truc que j'ai encore jamais essayé, je pense que c'est pas si facile à gérer que ça la loustreak, parce qu'il faut se laisser perdre, mais se laisser perdre et ne pas perdre trop de points de vie. Donc c'est un peu délicat d'essayer de gérer ça, si on se laisse vraiment perdre, on peut en prendre beaucoup, parce qu'on met pas toutes nos forces sur le plateau, et on en prend plein la tronche, et on peut perdre beaucoup de points de vie, et les points de vie sont tout de même importants, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'entraîner. Mais voilà, la win streak est un peu plus simple, parce que quand on est bien lancé, on est assez bien lancé, il faut essayer de la conserver, c'est là où c'est important de faire des level up, et d'augmenter ses troupes au fur et à mesure, et de bien surveiller ce qui se passe chez les voisins. Donc voilà. Ensuite on a les rounds, alors sur les rounds on peut avoir quelques petits tips aussi, à savoir que le round 1, 2, 3, les 3 premiers rounds, on joue contre l'IA, des petits monstres contrôlés par l'ordinateur, des creeps ça s'appelle, et quand on les bat, et généralement on les bat, c'est quand même assez simple, il faudrait vraiment oublier d'acheter une troupe et de la mettre sur le plateau, quand on les bat on peut potentiellement gagner des objets. Alors là c'est pareil, c'est un peu de la chance, c'est comme les tirages de personnages dans le shop, mais voilà, on peut avoir des objets et ensuite équiper nos personnages. Ce qui est important de savoir, c'est pas le niveau 1, 2, 3, parce que le niveau 1, 2, 3 c'est pour se lancer dans la partie, c'est tous les autres. C'est le niveau 10, le niveau 15, le niveau 20, le niveau 25, etc. Tous les 5, à partir de 10, on se tape des mobs. Donc très important contre les mobs, première astuce, ne pas dépenser tout son argent avant les mobs. Si vous êtes à 50 et que vous avez envie, vous êtes pas très bien, et vous avez envie de re-roll beaucoup pour toucher vos niveaux 2 et 3, ne faites pas juste avant les mobs, les mobs vous mettront pas beaucoup de dégâts si vous les battez pas, et en général la plupart sont assez simples à battre sur les premiers. Par contre, la deuxième chose à savoir sur les monstres, et à noter, c'est le niveau 15 et le niveau 35. Le round 15 et le round 35. Très important à noter, le round 15, c'est des lions, des sortes de lions qui sont des assassins et qui sautent derrière vos troupes. Est-ce que je peux pas vous le trouver là ? Ce serait vraiment le top. On va passer au round 15, voilà. Donc là, le round 15 va démarrer, vous allez voir, c'est contre ces fameux lions, et ils vont sauter derrière nos troupes et nous exploser la tronche. Donc au round 15, il faut pas faire ce que j'ai fait là, oublier que c'est des lions, et positionner. Ah si, j'y pense, j'y pense. Voilà, bah c'est bon, c'est fait. J'y ai pensé, donc c'est assez cool. Il faut mettre votre front lane finalement, il faut faire l'inverse, votre front lane derrière. Là on peut voir que les lions ont sauté, voilà, derrière, les lions, les hyènes, on appelle ça comme vous voulez, ont sauté derrière, et du coup, si vous pensez pas mettre votre front lane et que vous laissez votre back lane derrière, et bien ils vont se faire défoncer, ils vont clairement se faire défoncer, vous allez perdre le round. Vous allez le perdre encore plus facilement, parce que c'est une troupe qui est pas si facile que ça à éliminer au début, là on le voit, je suis en train de perdre. Voilà, j'ai perdu. J'ai perdu, mais j'ai eu le temps d'en tuer deux, et j'ai eu le temps d'en ramasser un objet. C'est cool, on est content. Donc voilà, à noter. Et sinon, il y a le round de 35. Donc là, je l'aurais pas, parce que je n'ai pas atteint jusque là le round de 35, mais c'est un dragon, et là il faut bien penser à écarter toutes vos pièces. C'est très 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 important. Donc voilà, voilà pour les premiers tips. Les premiers tips, et on va passer à la suite. Pour terminer, je vais vous donner deux, trois petits trucs. Les choses que j'ai oublié, c'est comme je disais, c'est mon premier tuto. Je le fais un peu comme je le sens, un peu j'essaie de penser à tout. Il me semble que j'ai oublié deux choses, et puis voilà, je voulais finir avec un autre point, donc je finirai sur ce point. Donc dans les deux choses que j'ai oublié, il y a un bouton dans l'interface qui vous permet d'aller voir toute la liste des personnages. Alors ça peut être intéressant pour apprendre à les connaître quand on débute, pour savoir tout ce qui existe. Donc n'hésitez pas, moi c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisé. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à vous le dire. Mais voilà, il y a la liste des personnages qui est juste là. Donc si on clique dessus, on tombe sur la liste. Je vous donne un petit aperçu. Donc voilà, ça peut être une chose. Une chose par contre très importante que j'ai oubliée, et qui est hyper 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 utile, moi je trouve, c'est toujours cocher. Alors c'est dommage que ce ne soit pas tout le temps coché automatiquement, mais toujours cocher la classe, la case autocombine on bout, trois petits points. C'est très très important. Ça permet que quand vous achetez des personnages, si vous en avez deux en main et que le troisième est dans le shop, que vous l'achetez, ça s'autocombine. Enfin, ça fait la combinaison et ça passe niveau 2 directement dans votre main. Si vous ne cochez pas cette case, ça ne le fera pas et ça vous prendra trois places dans votre main. Donc c'est deux places de perdu pour acheter autre chose éventuellement. Donc c'est hyper important d'y penser. C'est vraiment très très important. C'est dommage que ce ne soit pas coché automatiquement au début de partie. Il faut le faire à chaque fois au début de partie. Donc voilà, ne pas oublier ça, c'est important. Voilà, c'est la petite astuce. Et sinon, voilà, le point avec lequel je voulais finir quand vous débutez. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en considération. Il n'y a pas de traduction. Donc au début, je vous conseillerais de faire plusieurs parties, de tester et d'acheter plusieurs races et classes différentes, de jouer différentes choses pour apprendre leur combinaison, à quoi ça sert, combien il en faut, etc., etc., et quel est leur intérêt. Et voilà. Et je vous conseillerais du coup de jouer en général, de vous concentrer sur deux races et deux classes maximum. Alors, quand je vous dis, vous pouvez en avoir d'autres. Mais c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, en race, des guerriers et, je ne sais pas, des orques, cherchez vraiment principalement des guerriers et des orques. Et à côté de ça, dans les classes, si vous faites, non, la queue de guerrier, c'est une classe en plus, mais voilà, ne faites que deux et deux. Vraiment, c'est assez important. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que si vous vous étendez trop, vous avez le droit qu'à dix personnages à la fin, au niveau dix. Et le niveau dix arrive quand même assez tardivement, très loin dans le round. Donc, au début, on peut facilement, on arrive très facilement, je trouve, à six, sept pièces. Mais voilà, donc, t'as le droit qu'à sept pièces, sept personnages. S'il faut quatre guerriers, déjà, t'en as quatre en moins et t'en restes plus que trois. Donc, derrière, si t'as besoin de trois assassins, c'est cool. T'as quatre guerriers, trois assassins, ça fonctionne. Mais si tu te mets à jouer des guerriers, des assassins, des mécas, des trucs, t'auras jamais les combos et finalement, t'auras juste... Alors, c'est cool, si tu les level up beaucoup au début, si t'as un gros guerrier niveau 2, détruire les autres qui n'auront pas de niveau 2. Mais à la fin, leur synergie de classe et de race vont te rattraper et toi, tu vas descendre et tu vas pas comprendre pourquoi parce que tu vas dire « Mais moi, j'ai des gros personnages pourtant et j'ai gagné jusque là. » Mais non, le but, c'est vraiment de chercher ces synergies. Donc, au début, je vous conseille de... Même pas au début, moi, pour l'instant. Alors, je sais pas si c'est le mieux. Je suis pas un professionnel non plus du jeu. Je viens de débuter aussi. Mais je trouve qu'en général, je me concentre sur deux races et deux classes et ça combine plutôt assez bien. Et la dernière chose qu'on n'avait pas dit, c'était les démons. Il y a une race qui est démon. Alors, les démons, on ne peut en avoir qu'un. Attention à ça. Je vois dans beaucoup de parties des joueurs qui doivent débuter aussi jouer plusieurs démons et ça n'a aucun intérêt puisque les démons entre eux se nervent. C'est-à-dire que si vous avez deux démons, trois démons, quatre démons, enfin plus que un, leur puissance est réduite de 50%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en en mettant deux, vous vous éclatez la tronche vous-même. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Et les démons, c'est vrai qu'ils sont super puissants et c'est parfois difficile de choisir. Lequel vous voulez prendre ? Là, après, il faut voir avec votre compo. Il faut vraiment voir avec votre compo et avec ce qui se joue en face et ça, ça va venir avec l'expérience et à force de jouer. La seule et unique façon, et ça, c'est pareil, c'est un peu comme les druides, c'est un peu l'exception. Les démons, c'est la seule race où eux, ils ne t'en foutent qu'un sur le bot. Si tu en as plusieurs, ils s'auto-nervent. Par contre, si tu veux vraiment jouer les démons, il y a une seule possibilité de jouer plein de démons, c'est qu'il faut les deux démons-hunter. Démons-démons-hunter. Donc, il faut, c'est l'anti-mage et l'autre, c'est le Terrorblade, je crois. Quelque chose comme ça, son nom. Voilà, il faut ces deux-là et grâce à ça, tu peux jouer autant de démons que tu veux. Alors, les démons n'ont pas de synergie entre eux mais sont super puissants individuellement. Donc, voilà. C'était la dernière chose que je voulais vous dire. Je pense que vous avez déjà pas mal pour pouvoir commencer et débuter sur le jeu. Moi, je pense que c'est suffisant. j'ai vraiment commencé sans rien, j'ai appris petit à petit et je pense qu'avec tout ça, vous pouvez déjà bien vous éclater et commencer à comprendre le jeu et vous amuser et profiter du jeu sans vous dire « What the fuck ? Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, comment ça va se passer ? » Voilà. Je pense que vous avez vraiment de quoi débuter tranquillement. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, positifs ou négatifs ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les donner. Je prendrai le temps de répondre à des questions si vous avez des questions sur le jeu, des choses auxquelles j'ai peut-être pas encore répondu, n'hésitez vraiment pas et pareil, au niveau des critiques, n'hésitez pas à me dire vos critiques positives et négatives, surtout et négatives. Le but étant de toujours vous protéger, de vous proposer du meilleur contenu. Vous protéger. Voilà, c'était mon premier tuto donc je trouve ça assez intéressant à faire. C'est différent, c'est différent mais c'est intéressant. Donc, voilà, n'hésitez pas. Des bisous à vous, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.